Bonjour à tous, bienvenue sur Full Attack. Il y a du soleil, il fait beau, il fait chaud, j'ai la mer derrière moi. Pas de doute, on est sur le rock d'azur. Cet événement, on va vous le faire vivre à travers l'expérience de Sébastien, Raphaël et Yann qui y participent pour la première fois. Pour l'occasion, ils vont rouler sur les vélos de notre partenaire Orbea. On vous explique tout ça dans cette vidéo. Allez, papa ! Moi, c'est Yann Le Monnier, j'ai 24 ans. Je suis originaire de Bretagne qui s'est expatrié à Annecy, juste pour la montagne et le vélo, tout simplement. Ça va faire 7 ans que j'ai commencé avec les études, en gros, parce que j'ai arrêté. Avant, je faisais de l'eskime. Avec mes études, j'en suis amené à découvrir le vélo et à m'y être mis. C'est la première année que je fais de la compétition, la compétition tout simplement. Alors, salut, moi, c'est Sébastien. J'ai 28 ans et je vis pour le moment sur Annecy. Tu es originaire d'où ? Besançon, à Franche-Comté. J'ai commencé, mais plutôt sur route. J'ai toujours fait pas mal de routes. Le BTT, très peu. Donc là, depuis que je suis sur Annecy, on est en coloc. C'est notre coloc breton, Yann, qu'on verra et qu'on suivra tout au long de la vidéo, qui nous a mis le pied à l'étrier. Alors, salut, moi, c'est Raphaël. J'ai 28 ans. Je viens d'Orléans. J'ai commencé le vélo à l'âge de 12 ans. Déménagé à Annecy pour les montagnes, le vélo, le ski et le lac. Et je vais participer à mon premier Rock d'Azur. Alors, le Rock d'Azur, qu'est-ce que c'est ? C'est un des plus gros rassemblements de France. C'est un des plus gros rassemblements du monde qui a été initié en 1984. Alors, à la première édition, il y avait 7 concurrents. Désormais, c'est plus de 20 000 participants et plus de 100 000 visiteurs sur le week-end. Voilà, on a un petit peu plus d'une semaine du Rock. On est dans mon atelier et ça y est, j'ai reçu les 3 vélos envoyés par Orbea pour Raphaël, Yann et Sébastien. Donc, je vais les déballer. Je vais m'assurer que tout est OK. Puis après, on fera une petite séance réglage avec les 3 loustiques. Alors, pour remettre les choses un peu dans leur contexte, dans la vie, j'ai 3 activités autour du vélo. Donc, j'ai celle avec Full Attack, le côté journaliste. Mais je suis aussi moniteur, guide VTT et mécanicien cycle. Donc là, on est dans mon atelier. Et donc, les 3 Lascar, là, donc ces 3 amis. Il y en a 2 que j'entraîne aussi au Club d'Annecy. Et les 3 sont des clients de mon atelier. Ils vont venir ce soir récupérer et découvrir le Orbea Hoyes. On va prendre le temps de le régler ensemble. Et comme ça, après, ils vont avoir une grosse semaine pour l'essayer et le prendre en main avant le Rock d'Azur. Alors, on est à J-8 du Rock Marathon. Les vélos sont arrivés il y a 2 jours. Ce soir, on se retrouve tous les 4 pour une séance d'essai. Alors, moi, le vélo, je le connais bien. Ça fait déjà plusieurs mois que je le roule. Puisque Orbea est mon partenaire vélo depuis quelques années. Mais eux, ils ne le connaissent pas. Donc, on va prendre le temps de le découvrir et de le régler ensemble. Et de mon côté, quand on sera au Rock, je vous dirai tout ce qu'il y a à savoir sur le Hoyes. Mais là, tu sais, il y a un peu d'appréhension maintenant que tu es filé. Je ne sais pas si ça te fait pareil, toi. Tu es en mode, il faut qu'il y ait du style. Je ne vente pas les couilles. Vraiment. Je suis trahi d'out. Le type a fait... 200 mètres. 200 mètres. Tout pour le CND. Oh, le soleil, mon gars. Il y a un truc à craquer, je n'ai pas aimé. Je ne sais pas ce que j'ai branlé. Attends, je resserre mon casque. Non, parce qu'avec ma calvizie, j'ai dû le resserrer vachement, le casque. Allez, on va faire un peu le casque. Bah ! Aïe ! On aime bien la nature, on est passe, quoi. Abbouille ! Le retour de cette petite séance d'essai qui a été de courte durée les journées sont plus très longues à cette période de l'année donc les trois gars vont continuer à rouler avec les vélos pendant quelques jours ils vont continuer leur prise en main et tout ça et la prochaine fois qu'on se retrouve c'est dans une semaine pour le grand départ sur le roc le mec est prévoyant il a déjà le drap de l'hosto ça y est jeudi 5 octobre c'est parti pour le grand départ donc Seb n'est pas présent, il nous rejoint demain parce qu'il faut bien garder qu'il bosse non mais attends, écoute ça je parlais mieux aussi vas-y raconte ligne 6 ligne 6 donc ça c'est le numéro qui gagne ça ça c'est dimanche ça c'est dimanche ça c'est demain tu m'y attendais pas franchement ah mais ils ont su que t'étais un peu parmi l'élite quoi non il est chaud il est chaud oh l'élite l'élite si si l'élite regarde avec de l'élite un peu quand même avant de recruter tu sais que tu fais le roc avec des presque trentenaires quand tu commences à amener des matelas je suis loin d'être trentenaire moi encore j'ai l'élite là et oreiller à mémoire de forme c'est surtout oreiller à mémoire de forme ça c'est très trentenaire ça le mec il est 19h30 c'est pas le moment d'aller faire la course il faut une fourche qu'est-ce que vous allez faire là ce soir ? petit déblocage c'est des sprints en pyramide donc c'est huit secondes de sprint une minute vingt-deux de repos dix secondes de sprint une vingt quinze secondes une quinze et après tu redescends et après tu redescends à l'inverse on est où ? bah moi je t'attends non mais on va pas faire une heure on va faire un peu plus court bah oui je pense que là il faut faire un peu plus court là il va falloir être cinq dix minutes d'échauffement la séance et puis terminer quoi terminer bon soir la séance ? alors qu'est-ce qu'ils nous mangent nos champions ce soir ? classique ? les pâtes les pâtes regardez le petit dîner aux chandelles attends fais voir un peu ton t-shirt ah bah c'est fin ça bon alors Yann comment t'abordes ton premier rock marathon ? ouais ouf comme le haut de n'importe quelle autre course quoi y'a de la borne pas beaucoup dénivelé ça devrait le faire normalement tu fais le marathon demain matin le marathon demain soir ? c'est ça et peut-être samedi soir et dimanche le rock c'est ça moi j'ai déjà fait d'autres marathons donc moi je sais plus ou moins comment ça se passe 5 premiers kilomètres plats les 8 derniers plats le reste en dents de scie mais ça fait combien de kilomètres en tout ? 91 avec 2003 je crois c'est un peu comme ça de dénulé ? ouais pas partir trop vite comme d'habitude c'est toujours le problème pas se mettre sur le toit comme d'habitude c'est ça c'est ça et objectif de temps à peu près ? autour de 5 heures moins ce serait bien plus ce serait décevant ah ouais forcément environ 200 mètres de dénivelé d'un coup tu redescends jusqu'en bas tu reprends 200 tu reprends 300 je veux dire donc là je suis vraiment enfermé dans le canapé là il m'a en train de faire un câlin il y avait plus d'un d'eau bon Raph oui comment tu abordes ce premier rock d'azur marathon tout en détente ouais ça va vous avez pas l'air trop stressé les deux non ça va c'est pas c'est des distances qu'on connait donc ça va ça va je vais pas faire un temps quoi je vais me prendre du plaisir tout en avançant à la vitesse où je vais avancer moi je pars vague 2 Yann première vague je pars un quart d'heure après lui donc Yann 7h30 7h45 pour moi et toi 7h45 ok le type a des pieds des hobbits t'es là il appelle le Bilbo mon pote 5h du matin ils sont beaucoup trop chauds je m'aurai des yeux je suis ouf c'est quoi le repas secret pour gagner le rock marathon ? pâte au pesto combien ce soir ? exactement matin pâte au pesto midi pâte au pesto le soir pâte au pesto c'est une réduction et c'est le top départ toi t'es déjà en train de bouffer non et Raph 6h30 du matin qu'est ce qu'on fout là ? je sais pas mauvaise idée je crois que j'ai envie de rentrer à la maison je vais me remettre dans mon pieu j'étais bien mieux en vrai ça caille un peu quand même ça va très bien écoute Hugo c'est plutôt à toi qu'il faut demander ça bon Raph à 5 minutes du départ t'es dans quel état d'esprit ? je sais pas il fait pas chaud déjà je sais pas en vrai bon ça va t'as pas l'air trop tendu je sais pas non je crois que quelqu'un veut stresser pour ce genre de truc t'es vraiment que ça parte t'as l'air d'avoir froid un peu normalement un breton il a pas froid sur la Côte d'Azur ah là quand même l'échauffement je suis pas réchauffé 3 minutes du départ est-ce que t'es tendu ? un peu ouais ah quand même ouais non mais déjà cette nuit ça a un peu tourné dans la tête donc forcément le Ford Rock Marathon honoré et c'est parti la maximum de bruit pour l'ensemble de concurrence des premières vagues des premières vagues continue la gueule je te dis comme elle fait un plus de la route comme tu m'as je crois qu'il va plus de la suite je crois qu'il va plus de la suite c'est parti 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 Il y a la première Féminile qui va pas tarder les deux ! Allez 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 ! Allez nous ! Lève la tête ! Debout sur les pédales ! Un petit mot pour la caméra ! Allez Yannou allez ! Allez Yann ! Allez jusqu'au bout ! Allez plus que 20 bornes ! Allez c'est bien mon gars ! Allez 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 ! Alors on s'est placé comme des gros bâtards dans une belle coache pour voir les gens en chier ! Un petit mot pour full attaque ? C'est dur ! Un petit mot pour full attaque ? Bip bip ! A refaire, à faire et encore à faire ! Mais il en reste 10 à faire ! Moi je vais les faire sans poids ! Une fois qu'on arrive là on a le moral ! La force est là, tout est là ! Ça commence à sentir l'écurie là ! Ouais mais courage est là en tout cas ! Allez bon courage ! C'est génial ! Allez Raph ! On n'oublie pas, ça reste du plaisir ! Ça monte en vélo ! Ouais merci ! Allez Raph ! Allez courage ! Jusqu'au bout ! Allez Yann ! On s'en fout ! Allez Yann ! On s'en fout ! Allez Yann ! On s'en fout ! Allez Yann ! Allez Yann ! C'est la fin ! C'était génial, franchement génial ! J'en ai chié fortement ! J'étais pas assez entraîné ! Et c'était hyper cassant par contre ! Vous êtes des menteurs hein ! Quand tu m'as dit Quoi ? C'est roulant ! Ouais ! Alors les bosses sont roulantes ! Mais les descentes c'est cassant ! Ça te pète un bonhomme affreux l'histoire ! Et je pense que j'ai mal géré l'alimentation et la boisson ! Parce que j'ai crampé comme pas possible Juste avant là ! A 20 bornes avant l'arrivée ! Donc euh... A faire mieux l'année prochaine ! T'as réussi à finir déjà ! C'est cool ! Ouais bah après c'est mental hein ! De toute façon qu'ils jouent principalement ! Si tu me dis pas que tu vas te mettre le clignotant à gauche ! Bah c'est bon hein ! Tu finiras hein ! Quoi qu'il arrive hein ! Et euh... Non j'ai vraiment kiffé le vélo quoi ! Il est vraiment génial ! Il est fait pour ce type de parcours ! La transmise était géniale ! Et surtout la... Comment... La suspension ! Le Fox c'est vraiment une tuerie par contre ! Vraiment... On le sent en descente ! Ça chauffe pas ! Ça tourne vraiment nickel quoi ! Donc c'était vraiment cool quoi ! Franchement euh... Super expérience ! Bah c'est pas mal hein ! C'est dur ! C'est dur ! C'est autant physiquement que techniquement ! Je trouve que les descentes sont vraiment cool ! Pour un marathon ! Pour en avoir fait quelques-uns ! Je trouve que c'est... C'est l'où j'ai le plus apprécié les descentes ! Et c'est vraiment... Ouais ! C'est une bonne expérience ! Je pense euh... C'est à faire quoi ! T'as réussi à bien le gérer ? Pfff... Ouais ! Ça va ! Enfin je pense que j'ai pas... Fini complètement en travers ! Mais euh... J'en étais pas loin quoi ! L'objectif de temps est atteint ? Ouais ! Ouais ! Je fais 5h21 au final ! Ouais ! C'est propre ! Pour une première expérience rock marathon ! Ouais ouais ! C'est pas mal ! Puis surtout que je suis pas forcément hyper habitué à ces distances là ! Donc euh... Et tu nous a... Tu nous a ramené une GoPro fracassée ! Qu'est-ce qui s'est passé ? Bah j'ai pris une... Une petite chute quasiment l'arrêt dans un passage technique ! Je sais pas j'ai... Avec un manque de lucidité ! J'ai planté la roue avant ! Et du coup j'ai mis les mains pour me rattraper ! Et ça a fragilisé le support ! Et j'ai continué la descente ! Et j'ai fait quoi ? J'ai fait 2-300 mètres de descente ! Et je pense que les secous ça termine de... De péter le support ! Du coup bah la GoPro dans les cailloux quoi ! Quelles sont tes impressions avec le Hoyz sur cette course ? C'est vraiment pas mal ! Je trouve qu'il est bon partout ! Ça descend aussi bien que ça monte ! C'est... J'avais un peu peur de ce côté en montée avec le 120 ! Honnêtement parce que des bâtons je suis quand même hyper habitué aux 100 millimètres ! Et je trouve que vraiment c'est... C'est un super compromis qu'ils ont fait ! C'est très très bon vélo ! Santé bonheur ! Il faut bien se réhydrater ! C'est important l'hydratation Raph ! Ah les crampes ! Allez je vais vous présenter le standard BA ! Là on est sur la partie VTT sur laquelle on va présenter les Hoyz, les Alma ! On a les nouveaux OCam ! Tu peux faire un petit clin d'œil dessus ! Donc avec l'OCam LCL ici, l'OCam LT là-bas ! Eh bien on va aller voir ce qu'il se passe à l'intérieur ! On a les électriques là ! Le Wild ! Ici on a un Rayon ! La machine à pop-corn ! Excusez-moi ! Voilà ! Là on arrive sous la tente ! On a toute une partie de la gamme Root et de la gamme Gravel qui se trouvent là-bas ! Venez voir, je vais vous montrer les coulisses ! Là on arrive dans l'espace Réunion ! C'est là que les gens se retrouvent pour les parties business, etc. C'est la partie qui n'est pas trop ouverte au public en temps normal ! Et on va aller faire un petit tour dans le camion ! Alors déjà il fait bon, il fait frais, il y a la clim ! Donc là c'est le petit espace de repos pour l'équipe ! Là on peut se faire un petit café ! Là, viens filmer ça ! On peut voir qu'il y a une petite soirée qui se prépare ! Donc ce camion il a une histoire ! C'était le camion qui a été utilisé pour les grands déplacements sur les Coupes du Monde ! À l'ère de Julien Absalon ! Et pour preuve, il y a encore son nom dans le casier ! Julien Absalon là-haut ! Il y a ici le casier d'Inaki Lekareta ! Voilà ! La grande époque ! Et ici on retrouve un espace rangement mécanique ! Donc voilà, ça permet d'emmener les vélos sur les événements ! Il est temps que je vous présente le Orbea Hoyes, la dernière version du Orbea Hoyes qui est sorti en 2023 ! Exit les versions classiques ETR avec 100 et 120 mm ! Maintenant le Hoyes, il n'y a plus qu'une plateforme en 120-120 de débattement ! Ce n'est pas pour autant que c'est un downcountry ! C'est vraiment un vélo purement cross-country, cross-olympique, cross-marathon ! Au rang des évolutions, il y a un gros travail qui a été fait sur tout le triangle arrière pour le rigidifier ! On a une vialette aussi qui est beaucoup plus massive, couplée à des roulements qui sont plus gros ! Donc tout ça, ça va contribuer à la rigidité du vélo et au bon vieillissement dans le temps de tous ces ensembles ! La géométrie a beaucoup évolué, l'angle de chasse c'est un petit peu ouvert, ça va faciliter le franchissement ! On a un tube de selle aussi qui s'est redressé pour avoir une position efficace au pédalage pour pouvoir charger l'avant ! Sur ce vélo, on va retrouver plein de détails qui en fait n'en sont pas tant que ça, ça a de l'importance ! On retrouve le spin-block au niveau de la direction, donc ça, ça vient bloquer le guidon en cas de retour de seinte ! Ça évite de venir casser le cadre par exemple lors d'une chute ! Tous les roulements du vélo sont des roulements étanches de bonne qualité ! Ça, on ne le voit pas forcément au premier coup d'œil et c'est bon à savoir ! C'est la même chose pour le jeu de direction ! Et on retrouve plein de petits accessoires ! Bon, évidemment les protège-base, mais il y a aussi des protections en film plastique à tous les endroits qui sont exposés, sous le cadre, sur les côtés ! Et le vélo est systématiquement livré avec des accessoires, avec le porte-bidon principal à sortie latérale, le support de compteur qui est compatible Garmin, Polar et Wahoo, qui s'intègre dans la potence ! La grosse spécificité d'Orbea, c'est la possibilité d'avoir le programme My-O, un programme de personnalisation des coloris du vélo, qui va aussi au-delà, avec une personnalisation des composants du vélo. On peut modifier la selle, la tige de selle, on peut modifier les roues, on a un programme d'options qui est très vaste. On s'achète son propre vélo qu'on va venir réaliser à son goût, suivant différents types d'options, une vaste gamme de palettes de couleurs. Et tout cela est personnalable depuis le site internet Orbea, et c'est un programme qui est gratuit. On va pouvoir choisir le vélo mat ou brillant, couleur principale, des couleurs de détails, les logos, et on peut même venir ajouter une petite personnalisation avec son nom sur la base arrière du vélo. Le nom peut venir apparaître ici. Comme on est avec trois athlètes internationaux, on va découvrir l'espace VIP du Rock d'Azur. Voilà donc c'est un espace réservé aux partenaires du Rock, où ils peuvent venir manger, boire un canon. Et là on a la petite terrasse qui est à quelques mètres de la ligne d'arrivée. Le repas du champion à 5 heures du matin, les pâteaux pesto et les œufs. Enfin le blanc 2. Le blanc 2. C'est juste pour finir les restes. Je lis une grosse motivation dans ce regard. J'ai envie de rester couché. Dimanche c'est le dernier jour de course, c'est le deuxième jour de course pour Yann. C'est le premier pour toi. En tout cas je peux te dire que je suis super content de m'être levé encore à 5 heures du matin. Merci. Sébastien comment tu abordes cette course ? La tête dans le cul. Et sinon ? Non sinon ça va, relâché, tout bien. On s'est fait masser hier. Donc la victoire ou l'hôpital ? Ouais. On peut essayer d'aller à l'hôpital quand même. Ouais, entre les deux ton cœur balance. Ouais, voilà c'est ça. Vas-y petit bowling. Là la pression redescend puisque tu viens de t'apercevoir que t'es en avance d'une demi-heure sur ton départ. Exactement. J'ai un peu merdé. Je pense que ça fait une demi-heure que je m'échauffe pour un départ que dans une demi-heure. Nickel. Vraiment le rotasur c'est beaucoup de souvenirs. Beaucoup trop sérieux le mec. Le petit Bertrand est attendu à l'accueil. Il est beau, il est beau. Il est beau, il est chaud. Il est beau, il est chaud. Ça va être venu. Départ dans le maximum. 15 secondes. 18 secondes tout le temps. Et le repart. Pas de petite tête là-haut. Il décédait à un rythme très, très vite. Il vit. Et le départ. Et le départ. Il vit. 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 Les Français sont dans la place, on a vu le passage de Romain Merlec qui m'a empointer mon micro. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est un breton ! Ça va le soleil, pas trop dur ? Non, mais si vous voulez arriver, vous pouvez remuer. Allez, 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 jusqu'au bout là ! Est-ce que c'est un plaisir de venir voir les autres souffrir ici ? Non, on les encourage beaucoup ! Et quand même, on se cache qu'on voit un petit goût de rosé parce qu'on a peur qu'ils nous lancent des pierres ! Ah, c'est les copains ! Qu'est-ce qu'on répond aux spectateurs qui disent que ça, c'est une croix suisse ? À chaque fois, j'y ai droit. Allez, la Suisse, allez, la Suisse ! Ah, c'est très très décevant ! Donc, pour rappel, la croix suisse est tout petit au milieu d'un grand carré rouge. Et puis, la croix de Savoie, elle prend tout le carré rouge. Voilà ! Allez, Seb, allez, allez ! Allez, ça roule tout seul, là ! Allez, Seb, allez ! Vas-y, pose une mine full attaque, là ! Allez, allez, allez ! Allez, allez, allez ! Allez, 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 allez ! Vas-y, vas-y, vas-y ! Oh, c'est énorme ! Ah, c'est full attaque, dis ! Salut, full attaque ! Salut ! Vous êtes un adepte ? Ah bah oui, adepte, oui ! Allez, Yann, allez ! Allez, mon gars, allez, allez ! Bien dur, bien technique surtout ! Euh, ouais ! Comme je disais, les pneus ont été peut-être un peu usés, mais les semelles aussi ! On a fait une bonne partie à pied, dans les descentes, dans les montées... Ouais ! Assez cassant, cette technique ! Donc, pas beaucoup de repos dans les techniques, je pense que je vous ai autant d'énergie que dans les montées ! Donc, ouais, exigeant tout du long, je trouve ! Et quel était ton feeling sur le Orbea Hoyz ? Euh, super sympa ! Je pense qu'il pardonne beaucoup, d'ailleurs ! Euh... J'ai l'habitude de rouler en semis, puis avec un débattement de sang à l'avant... Franchement, c'était du bonheur ! Il y a des choses, je me suis dit, ouais, je les aurais pas passées avec le semis... Et là, ça passait, donc c'était sympa ! C'était bien ! Plus en jambe que ce que je croyais ! Vraiment, c'était... Je fais 3h et 8s au final ! Je pensais plus sur un 3h30 à la base ! Et vraiment, ça a bien tourné, quoi ! Je me suis surpris moi-même et... C'était vraiment bien, quoi ! J'ai un peu rayé la carrosserie, mais c'est pas méchant ! Voilà, c'est ça ! J'ai perdu un bidon, enfin un porte-bidon, qui s'est dévissé pendant la course ! J'ai dû en l'enlever ! Bon bref, c'était une petite périphicerie de course ! Mais bon, globalement, très très content ! Putain, le remake d'Alerte à Malibu ! Bah, c'était vraiment super ! Le Rock d'Azur, c'est vraiment un événement que je connaissais pas ! Mais je suis agrément bien surpris par l'organisation, le circuit... Moi, c'était un très bon week-end ! J'ai très envie de revenir les prochaines ! Alors, un super week-end entre potes ! Voilà, l'essai de super beaux vélos ! Merci Orbea ! La méta, c'est le sud, il y a du soleil, même un peu trop à mon goût ! Sur les deux courses, globalement, le bidon est très bon ! Profiter à mort, c'était vraiment très très bien ! Je suis le plus content, c'est sur le Rock d'Azur ! Parce que je pensais pas pouvoir enchaîner comme ça aussi bien les deux ! Un beau parcours de VTT, bien technique ! Bon, c'était pas super événant pour moi, mais on me prend quand même du plaisir ! Donc, vraiment sympa ! Asi, chin ! 3-4 ! Merci d'avoir regardé cette vidéo, c'était un format un peu spécial, j'espère qu'il vous a plu ! Le Rock d'Azur est venu conclure cette saison 2023, la toute première en Cross Country pour Full Attack ! Vous en faites pas, on revient en 2024 ! Merci à tous pour vos messages, pour votre soutien ! Et je vous dis à bientôt sur Full Attack ! Ouais, je suis vraiment content d'être venu avec Seb et Raph, parce que c'est deux très bons potes, dont Seb et qui je suis un coloc ! Et vraiment, on s'entend très très bien tout au long du... enfin tout le temps, tout au quotidien quoi ! Donc forcément, je suis content d'être venu avec eux ! Alors Yann, j'en peux plus ! Je mets le top tout l'année en coloc ! Et là, on vient faire un beau week-end au bord de la mer, et je mets le top encore ! Ouais, j'en peux plus de Yann, j'en peux plus ! Entre ses entraînements, sa récupération, le Rock, ça fait 3 semaines qu'il nous en parle ! Du type, un boulard comme ça... Il avait cru qu'il allait tout la mort des Bretons ! Je sais pas, c'est... Merci les Bretons de nous avoir envoyés !